bonjour bonjour j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui un unboxing partenariat avec la boutique di digital art ça fait je sais pas combien de fois que je suis en partenariat avec eux mais franchement je suis trop 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 contente et vous avez pu voir dans ma dernière vidéo qu'ils ont un service après vente mais comme ça franchement ryan dans le message il a rigolé quand je lui ai dit que j'avais eu la belle surprise de recevoir de nouveau la petite veilleuse qui avait été cassée la première fois et il m'a répondu oups aurais-je oublié de vous prévenir mort de rire j'ai bien rigolé quand j'ai lu le mail mais ouais ça a été franchement une belle surprise et je suis super contente parce qu'en fait cette petite mini je lui offrais à ma petite fille voilà et je voulais pas y offrir un truc cassé alors entre deux et ben ryan m'avait proposé donc avec sa boutique di digital art de sélectionner quelques produits donc j'ai fait une petite variété alors j'ai déjà ouvert le colis comme d'habitude pour essayer de faire trop débris alors j'ai quatre articles en diamond banking et un point de croix alors comme je sais que j'ai la team diamond banking j'ai la team point de croix je vais commencer par le point de croix ça va aller plus vite il y en a qu'un comme ça ça va être fait alors cette petite broderie donc fait partie de la gamme joy sunday cross stitch voilà et en fait j'ai complètement craqué parce que comme vous pouvez le constater sur la photo en fait c'est un modèle sakura voilà donc on a la barrière la japonaise avec derrière le sakura et devant c'est trop drôle il ya deux petites oies avec leurs petites ombrelles alors c'est une 15 par 19 ou 14 c'était je vais pas faire un énorme speech là dessus parce que les plantes croix tout le monde les connaît alors donc la feuille de garde que vous venez de voir la feuille de route oui d'accord ok il ya du boulot donc papier glacé format 4 donc on a le dessin que d'un côté donc ça c'est tip top et il ya 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 beaucoup de couleurs je cherche le plus gros numéro 26 26 couleurs donc il ya du full stitch de la croix de plaine il ya du half stitch de la demi croix il ya du back stitch donc le point arrière c'est normal et il ya des french notes il y en a trois il y en a trois alors le french notes c'est les ronds donc en fait c'est tout ce qui est représenté les rondes que vous voyez là dans les fleurs de sakura en fait voilà il ya un petit peu quand même il y en a un là pour faire l'oeil d'une des oies je vois pas pourquoi l'autre pas l'autre et pourquoi celle là mais bon grave donc en fait les fleurs de sakura ça tombe très bien parce que j'avais je vais vérifier tout suite j'avais trouvé des perles et je crois que j'ai des oui j'ai des perles roses regardez voilà donc ça en fait moi ça va remplacer mon frère note ça va être nickel impeccable parce qu'elle est ce point on est un peu fâché un peu au les filets sont beaux ou des jolies couleurs donc la réglette comme ceci voilà les deux aiguilles dans le sachet zip comme d'habitude et voici les belles couleurs la platte c'est rembélé voilà donc on est carrément sur des couleurs totalement printemps des couleurs très tendres et ouais on est vraiment sur des couleurs très très tendre il n'y a pas de ya pas forcément de couleurs très flash voilà et bah impeccable un tout petit projet il ya longtemps que je n'avais pas eu donc je vous ai dit qu'elle faisait 15 par 19 et voici la toile voilà donc elle est vraiment elle est vraiment toute petite plat mais un peu plus droit ce sera mieux voilà elle est toute petite la toile surjetée comme d'habitude du plus 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 c'est pas confetti non non c'est que c'est pas confetti c'est des zones qui se suivent donc non il n'y a pas de il n'y a pas de peur à avoir le backstitch est complètement classique dans les biens aller bien puis franchement un tout petit projet comme ça ça c'est cool si entre deux je veux changer un petit peu de mes grandes broderies 40 par 50 ce sera impeccable alors voilà ce sera mes petites joies avec le blason du sac quoi voilà ce petit point de croix est à 3 dollars 25 ouais nickel il ya toute une série comme ça sur les oies perso je prendrai que celle là parce qu'évidemment voilà c'est le thème japonisant qui m'a attiré voilà donc ensuite je vais essayer de le déballer sans que ça fasse trop de bruit de bruit de bruit de plastique je suis contente j'avais peur qu'elle soit vraiment très petite et en fait elle a une belle taille ça c'est cool alors je me suis pris un petit green catcheur voilà et c'est une petite abeille si vous la met là voilà vous la voyez bien elle est trop belle franchement par rapport au dessin j'ai pas cherché spécialement la taille puis je suis moins j'espère que ça va pas être un tout petit truc comme ça et non fait elle est très belle elle fait neuf et demi d'une aile à une aile et une antenne à une patte elle fait 7 elle est bien elle est très bien elle est en plexi à diamanté des deux côtés il ya eu un quoi un quoi que dans les inscriptions les inscriptions sont à l'envers et en fait si je la tiens normalement comme ça en fait on voit bien que le quatre il a la tête en bas et le 1 aussi et le 2 aussi et si je la prends dans l'autre sens les inscriptions sont dans le bon sens alors à moins de la mettre comme ça je trouve que ça fera un peu bizarre quand même bon ça va les chiffres sont à leur place c'est original mais elle est très belle il en existe une très grosse voilà que qui est sur un comment on appelle ça sur une couronne je crois que la couronne elle doit être à peu près comme ça elle est magnifique je suis sûr qu'un jour je craquerai mais là ouais la petite ça faisait déjà un moment aussi je la voulais parce que moi devant la tête qui est là devant moi en fait j'ai des dream catcher et j'adore parce que quand j'ouvre la fenêtre ça fait un léger courant d'air je mets la fête la fenêtre en oscille au battant donc ça fait un léger courant d'air elle bouge et le matin ils prennent les rayons du soleil alors ça vous fait des petites touches de couleurs partout sur les murs c'est c'est sensationnel alors il ya un tall kit alors classique je vais pas tout sortir il ya la marquette il ya le stylet il ya le pain de colle il ya le maxi gros diamant qui va venir au bout et il ya la chaînette avec les petites perles de couleurs voilà donc en fait ici il va y avoir une chaînette classique et en bas va y avoir la chaînette avec les perles et le gros diamant avec trop belle et en couleur et ben on n'en a pas des kilomètres un du noir classique du strass couleur miel des gouttes d'eau couleurs jaune et des strass jaune très pâle les gouttes d'eau là dedans elles vont les gouttes d'eau et passé numéro 3 d'accord ça représente deux petites fleurs là on voit dans une deux trois trois petites fleurs ça va y aura pas grand chose à ouais trois petites fleurs nickel nickel elle est magnifique donc cette petite abeille modèle green catcher est au prix de 4,75 $ sur le site de l'eia digital a ensuite aïe 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 regarder si c'est bien d'emballer ça j'adore s'est emballé comme ça ça c'est impeccable bien franchement moins de risques que ce soit abîmé ensuite oh ça me plaît ou que ça me plaît oh mais oui il est beau oh mamma mia alors c'est de nouveau un dream catcher toujours sur du plexiglas à faire recto verso et vous voyez c'est un papillon il est sublime il est trop beau et il fait deux circonférences il fait 12 normalement il fait 12 aussi dans l'autre sens puisque c'est un an il fait 11 ennemis pour tout à fait un cercle il est magnifique oui ça colle bien il est beau il est beau il est beau il est beau j'adore alors il est troué là là et 1 2 3 4 voilà et il est à faire recto verso alors pourquoi il est troué là tout simplement que dans le touriste on a la barquette le style est bonne colle et avec ça il ya aussi regardez moi ça des magnifiques plumes voilà elles vont venir se positionner ici tout en haut il va falloir venir mettre deux petits anneaux comme ceux ci et il faudra venir y mettre la chaînette j'aurais vu une chaînette un peu plus long quand même ça va faire un peu court et là entre le dream catcher et la plume il va y avoir un petit pendant en perles à venir y mettre donc évidemment il ya les quatre et il ya encore deux anneaux je sais pas pourquoi alors est-ce qu'il faut que j'en mette quatre là haut des anneaux je sais pas pas que je regarde mais franchement il est trop beau c'est rien encore un spam en ce moment la messagerie avec ça c'est une catastrophe je m'en fous j'ai un beau dream catcher papillon papillon il est trop trop beau vous savez que j'adore les papillons de plus alors pour faire ce petit papillon on va voir quoi ouh magnifique strass rospal strass jaune clair strass violet très foncé strass verdot et des ab 310 ouais j'adore oh j'adore c'est trop beau il n'y a pas de diamants spéciaux mais franchement nickel de chez nickel oh mais j'ai oublié de remettre ça alors là trois produits trois coups de coeur ce beau papillon chez lia digital art il est au prix de 6 dollars 25 super superbe je suis trop contente et alors là alors là voyez j'ai deux colis identiques les colis sont identiques l'intérieur ne l'est pas alors mon ciseau je vois les deux tout de suite ça m'éviter à y revenir ça je ne les avais pas ouvert parce que de toute façon je sais ce que c'est donc alors en premier le kit de base classique barquette stylé et ensuite qu'est ce qu'on a le kit de base classique il y a un support avec l'intérieur qui n'a pas été coupé complètement mais ça c'est pas grave je l'enlèverai après non je vais l'enlever maintenant ça normalement ça ne devrait pas y être hop voilà donc il y a un support voilà en bois et il a été peint en noir tout autour j'ai vu la vidéo je pense que je le ferai peut-être en noir moi parce que tout bois comme ça ça me faisait tout bizarre mais bon on va regarder ça donc vous vous doutez bien que avoir ça ça va être quelque chose qui va venir se poser là bien entendu ensuite les diamants c'est la première fois que j'ai des diamants ribonbelles dans des sachets violets alors ça j'avais jamais vu les sachets sont violets c'est original alors qu'est ce que j'ai là dedans donc j'ai des demi sphères multifaceté orangé argenté bleuté des gouttes d'eau multifaceté jaune très très pâle des yeux de chat argenté là j'ai encore du abbé noir là j'ai du strass argenté holographique du bleu ciel du strass orange foncé et du strass jaune et là j'ai c'est le bien des cendres j'ai des gros yeux de chat multifaceté argenté mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir avoir proposer tout ça ah 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 disait-elle qu'est ce que ça peut être voir une tête une tête avec une houppette et ben non à où c'est un loup et ouais et ben magnifique magnifique c'est sur du bois alors c'est très beau j'en doute pas après par rapport par rapport à la photo j'étais persuadé que ce serait du plexiglas et puis j'étais en fait persuadé que là ça fait une demi lune et que en fait la partie qui est là avec le loup et avec les plumes en fait c'était quelque chose qu'allait pendre qu'allait bouger et non en fait c'est une partie complète voyez j'aurais bien aimé en fait que ce soit ce soit une partie qui bouge mais c'est quand même c'est quand même très beau nous qui adorons les loups c'est magnifique et en plus on garde vraiment ce beau côté de l'animal puisqu'il est pas diamanté le beau loup qui est là aussi n'est pas diamanté non plus voilà donc il est magnifique il est magnifique mais il aurait été sur du sur du plexiglas et sans cette partie en fait que toute cette partie ouais je me répète mais ouais ça aurait été trop trop beau donc il ya tout le contour à diamanté là c'est pareil à tout le cercle à diamanté il ya des plumes voilà et là il ya la partie ici aussi à diamanté et bien évidemment quand ce sera terminé et bien ça vient sans qu'il y ait là dedans alors c'est toujours c'est toujours un peu un jeu de un jeu de forcing pour aller mettre ça là dedans ah ben non là il suffit de prendre le bon côté et ça vous donnera un truc comme ça je suis à contre jour moi un peu pénible ça trop trop beau trop trop je vais essayer de prendre prendre un peu de recul voilà il va être beau quand même ah oui ça va quand même être bon donc du coup le socle non le socle il faut pas le mettre en noir pas du tout alors ça c'est le premier et oui parce que l'autre son état aussi donc pareil le tout le kit l'on base forcément ça qu'ils aient pas enlever le le truc du milieu la machine à un bas la machine n'a mal découpé bon ben je vais m'en occuper en fait ça c'est pas dans celui ci alors je vais sortir les diamants parce que évidemment vu que c'est pas les deux mêmes les diamants va être un peu différent n'est ce pas alors où je n'ai jamais eu de cela donc là j'ai des gros carrés multifaceté jaune j'ai jamais eu ça les yeux de chat multifaceté argenté les pailles rouge demi sphère multifaceté argenté des demi sphère lisse à baie blanche des strass c'est de même ça oui pourquoi vu la peau quantité j'aurais pu mettre qu'un sachet des strass orangé super clair oh du abbé blanc et puis un lion celui là je les connais pas non plus alors c'est du strass à moitié abbé argenté il est il est beau il est bizarre mais très beau et donc celui ci ils avaient deux modèles je savais pas quel modèle prendre donc je me suis dit tant pis je prends les deux voilà pour les amoureux des loups ils sont trop beau et un magnifique loup ici et là et voilà et le fait comme je vous disais pour le premier le fait de pas les faire en fait on les voit vachement bien ils sont trop 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 beau toujours pareil un plexi à faire que d'une seule face mais ah ouais ah ouais magnifique magnifique j'adore alors chaque pièce est à 6 dollars 50 trop beau les gros carrés jaunes ils vont là et il en faut que deux et j'en ai 8 sont trop beau voilà voilà mais de beauté mes deux beautés à 6 dollars 50 pièces bah je regrette pas franchement je regrette pas vous dis le mon seul regret voilà c'est j'aurais préféré que ce soit du plexi et puis que les parties centrales bougent et en fait qu'il y aurait eu un petit crochet là et ou un anneau et puis ça bouge mais ouais non c'est ils sont très ils sont très beaux comme ça ah et ma batterie aussi elle est très beau elle est très beau elle est très belle elle est vilaine ouais non ouais ouais super 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 contente alors le petit récap de tout ça donc mes deux présentoirs non non c'est pas des présentoirs qu'on appelle ça là des des embellissements oh ça y est j'ai perdu le mot enfin bon mes deux loups je sais plus comment on dit mes deux loups à 6 euros 50 6 dollars 50 pièces le papillon qui va avoir des jolies plumes à 6 dollars 25 ma choupie abeille à faire des deux côtés en plexiglas à 4 dollars 75 et mon point de croix à 3 dollars 25 voilà et bien écoutez je remercie encore la société di digital art franchement j'ai une communication avec cette charmante personne qui se nomme ryan nickel franchement voilà et puis je fais sur les produits assez rapidement aussi donc il n'y a pas de souci bon après là le point de croix va être un peu plus long évidemment mais ces quatre articles là voyez quel jour on est vendredi je pense que la semaine prochaine ça va être terminé si ce n'est pas fini ce week-end parce qu'il n'y a franchement pas grand chose à faire dessus puis j'ai vraiment envie de les voir terminé voilà et bien écoutez comme d'habitude dans la barre de description vous retrouverez le lien de la boutique de di digital art vous retrouverez comme d'habitude le code de réduction vous trouverez le lien de chaque article et puis si vous voulez me joindre et ben vous retrouverez aussi mon adresse e-mail voilà et bien écoutez j'espère que ce petit unboxing vous aura plu avec ces ces nouveautés sur la boutique de di digital art sur ce je vous laisse je vais nous ranger et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo